Là vous êtes dans la salle Labrouste qui est la salle de lecture de la Bibliothèque de l'Institut National Histoire de l'Art partagée avec le département des estampes de la Bibliothèque Nationale de France et donc vous voyez la salle Labrouste telle qu'elle était ou le plus proche de l'état dans lequel elle était lorsque Henri Labrouste l'a conçue dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La salle est un travail architectural tout à fait remarquable, il y a un nombre de détails très amusants donc par exemple on le voit dans les fresques, si vous regardez les fresques en détail vous verrez des petits écureuils apparaître etc. parce que dans l'esprit d'Henri Labrouste il fallait que le lecteur travaille dans des bonnes conditions et qu'il ait l'impression d'être dans la nature donc il avait conçu ces décors assez amusants. Vous avez aussi beaucoup de détails techniques très amusants notamment concernant le chauffage donc au XIXe siècle il fallait trouver des systèmes pour que les lecteurs aient chaud et donc Henri Labrouste qui savait qu'on avait d'abord froid par les pieds avait conçu un système de chauffage par les pieds et donc vous voyez des grilles qui étaient en fait des chauffages et qui ont été récupérées pour faire passer à nouveau le chauffage et au bas des tables vous voyez aussi des tuyaux qui aussi ont été réutilisés alors non pas pour faire passer le chauffage mais pour faire passer des câbles électriques, internet etc.